Tu désires immigrer faire une formation en technique en Allemagne. Comment faire? Tu ne veux pas venir faire les soins infirmiers, mais tu veux immigrer faire une formation en technique en Allemagne. Donc toute personne qui veut connaître la procédure à suivre pour immigrer faire cette formation, je vous invite simplement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, si quelqu'un parmi vous me suit depuis longtemps, il va savoir que le moyen dont je recommande toujours est de passer par ce qu'on appelle venir d'abord faire la formation en soins infirmiers et une fois arrivé sur le territoire, changer donc maintenant pour faire une formation en technique. Je le dis, n'écoutez pas ce qu'on dit, c'est possible. La preuve en est, moi-même je l'ai fait. J'ai fait la formation en soins infirmiers avant de changer après. Alors, maintenant je peux comprendre que plusieurs personnes ne veulent même pas prendre ce risque de venir d'abord pour la formation en soins infirmiers. Parce que pourquoi? Parce qu'il ne faut pas se... Je ne dis pas simplement pour dire. Pourquoi je vous dis de venir d'abord faire la formation en soins infirmiers? Il est important qu'on commence d'abord par là. Je vous dis de venir faire d'abord la formation en soins infirmiers parce que de 1, vous avez plus de chances d'obtenir votre visa. Tout le monde, on n'est plus... Ce n'est plus quelque chose qu'on cache. Ce n'est plus un secret pour quelqu'un. L'Allemagne en a réellement besoin du personnel dans le domaine de la santé. Ce n'est plus un secret pour quelqu'un, en fait. Donc, ce qui fait que si vous venez d'abord par les soins infirmiers, vous augmentez votre probabilité d'avoir le visa. Là, c'est clair. Et deuxièmement aussi, au niveau... Il ne faut pas refuser. Il ne faut pas... Il y aurait ces niveaux aussi. L'obtention du contrat aussi. Il faut avouer que dans la majorité des formations techniques, vous aurez à discuter les places avec les Allemands. Donc, je trouve un peu difficile pour vous que étant au Cameroun, vous n'êtes même pas encore en Allemagne. Tu es au Cameroun. Tu es étranger en plus. Et tu discutes une place, certaines places avec les Allemands ici. Surtout, si vous voulez faire dans les domaines comme l'informatique, si vous voulez faire dans les domaines comme fabrication mécanique, il y a plusieurs domaines. Je peux dire les domaines des Allemands, en fait. Ou bien marketing, les trucs comme ça. Ce sont les domaines où vous aurez à faire aux Allemands. Et étant au Cameroun, il faut avouer que la probabilité pour vous d'obtenir une place est réellement un peu compliquée. Alors, je vais vous donner quelques recommandations. Si vous êtes à l'extérieur et que vous souhaitez chercher une place de formation ici en technique, je vous recommande de chercher peut-être Machines en l'arène Führer. C'est-à-dire, gestion des machines et des équipements et des équipements industriels. C'est d'abord cette formation que je fais. Ce n'est plus un secret pour quelqu'un. Donc, je vous recommande réellement si vous voulez chercher une formation étant à l'étranger. Mais, ce n'est pas aussi facile parce que moi, par exemple, où je suis pour avoir la place là-bas, on était environ 50 personnes parce qu'on n'a plus qu'à composer comme un concours pour pouvoir avoir la place là-bas. Et on ne voulait que deux personnes. On n'a plus qu'à composer un concours. Donc, pour vous expliquer à quel niveau c'est rude, à quel niveau c'est réellement rude pour avoir une place là-bas. Donc, venez d'abord par la formation en soins et en fin. Parce que pendant le probe, ce qu'on appelle tant que décès en français, il est possible pour vous de licencier en français. On dit kundi-génan allemand. De licencier en français pendant tous les six mois, en fait. Donc, vous pouvez être passionné par autre chose. Venez par les soins infirmiers. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites pendant les six mois là-bas ? Vous charbonnez à trouver une place pour la technique. Et maintenant, ce que vous faites, c'est que vous dites à votre employeur que vous ne voulez plus continuer en espérant qu'une fois arrivé sur le territoire, vous n'allez pas prendre le goût de la chose. Bien sûr, en espérant. Bon, maintenant, je vais vous donner une stratégie. Certains, je partage un peu plus poussé lors de mes conférences pour ceux qui ont souscrit à mon programme. Parce que ceux qui le savent, j'ai un programme qui montre à tous les étudiants comment constituer eux-mêmes le dossier de A à Z. Et deuxièmement, à toutes leurs questions jusqu'à ce qu'ils arrivent en Allemagne. On a les conférences où chacun bénéficie de l'espérance, de tout un chacun. Et les résultats jusqu'ici sont extrêmement satisfaisants. Alors, je vais vous donner un bonus pour ceux qui servent jusqu'ici une petite stratégie que vous pouvez appliquer lorsque vous désirez trouver une formation en technique en Afrique. Alors, vous pouvez passer par le site qui n'est plus un secret pour quelqu'un, le site atsoubi.de. Vous pouvez passer par ça, vous postulez. Alors, même normalement se plaignent que quand ils postulent avant, on n'écrit pas. Je vais encore vous donner notre technique plus poussée. Le problème est, lorsque vous postulez avec une entreprise qui ne vous répond pas, ce que vous pouvez faire comme deuxième stratégie, c'est de chercher à avoir l'adresse e-mail. Donc, vous prenez le nom de l'entreprise qui vous intéresse, vous partez sur Google, vous cherchez à avoir l'adresse e-mail, soit la personne qui s'occupe de RH, vous écrivez là-bas que vous souhaitez faire une formation, vous expliquez tout et vous envoyez tout ce dont il faut envoyer en espérant que le CV a été bien rédigé dans les normes allemandes, l'aide aux motivations est conçue en fait. Et vous devez démontrer dans votre mail votre motivation. Ce sont aussi des trucs comme ça que je montre dans mon programme. Parce que la mentalité des Allemands, ce n'est pas celle des Africains. Donc, il faut comprendre comment s'adresser aux Allemands lorsqu'on demande quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qu'on obtient comme ça. Il faut comprendre comment s'adresser aux Allemands. Donc, voilà une stratégie que je peux vous donner. A to be, parfois, ils peuvent ne pas vérifier. Donc, prenez le mail à l'écrit. Certes, il y a d'autres encore plus offensifs. Mais, vous savez où vous pouvez l'avoir. Bien sûr, si vous n'êtes pas mis les normes dans notre programme. Étant donné qu'il ne coûte pas cher jusqu'au 1er mars, il ne coûte que 80 euros. Vous savez que le Sama, à partir du 1er mars, il passera l'accompagnement et le programme passeront à 300 euros. Donc, j'espère que ce n'est plus ignoré par quelqu'un. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question qui portait sur comment trouver une place de formation en technique en Allemagne et qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes clair, vous savez désormais sur quel pied vous appuyez si vous voulez venir faire une formation technique en Allemagne. Ce qui est là, c'est que si vous n'avez pas le programme, il y a plusieurs trucs que vous n'allez pas. Vous pouvez vous envoyer dans A2B, il y a quoi ? Il y a le CV qui va l'avec, la laine de motivation, les mail, tout et tout. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je n'aime pas donner une information. Mais ça va faire vous aller vous embrouiller pour rien en fait. Alors que c'est tout un système qui marche ensemble et une erreur peut déstabiliser toute ta procédure. Et je dis toujours ça, si quelqu'un veut voyager, il n'aura pas de problème à donner 80 euros pour bénéficier même pas seulement du programme mais aussi d'un accompagnement. Je pense sincèrement que pour quelqu'un qui veut voyager. Ça en vaut la peine. Si ce, je ne peux que vous souhaiter un excellent mois de mars mais une excellente fin de soirée parce que moi, je tourne cette vidéo. Il se fait très tard ici. Il est environ 23 ans alors que je tourne cette vidéo. C'est aussi ça, le travail. Si ce, je ne peux que vous dire à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada